Le droit des femmes n'a pas de frontières pendant qu'à Kinshasa se poursuit le forum mondial des femmes francophones. La misogynie en Iran également pointée du doigt. C'était lors d'une conférence internationale comme chaque année à Paris. Le droit des femmes n'a pas de frontières pendant qu'à Kinshasa se poursuit le forum mondial des femmes francophones. La misogynie en Iran également pointée du doigt. C'était lors d'une conférence internationale comme chaque année à Paris. A quelques jours de la journée internationale des femmes parmi les invités de marque. Maria Marajavi, la présidente du conseil de la résistance iranienne, applaudit un superstar pour donner le ton de cette conférence internationale. Une conférence à quelques jours de la journée internationale des femmes pour dénoncer selon les participants la misogynie en Iran. Selon Maria Marajavi, la discrimination des femmes persiste en Iran même avec l'arrivée du nouveau président Hassan Rouhani. Et la représentante des opposants iraniens à l'étranger d'appeler la communauté internationale à faire pression sur le gouvernement iranien pour qu'il respecte davantage les droits des femmes. Un combat qui est déminante femme politique du monde entier était également venu défendre à ses côtés. Oui, quand on veut, on peut refuser de laisser aux seuls hommes, et encore plus quand ils se réclament d'un intégrisme réactionnaire, les décisions qui vont déterminer la vie de chacun et la vie de nos enfants. Le respect des droits des femmes en Iran est un combat parmi tant d'autres qui mène depuis des années l'opposition iranienne en exil. L'objectif du conseil de la résistance iranienne est surtout d'instaurer un état laïque en Iran, alors que le pays est transformé en république islamique depuis 35 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada